La principale attraction chez Square Enix, on avait Hitman Absolution. Donc ce jeu-là, on en a déjà parlé très peu de temps avant l'E3. On avait une preview de fait autour de la mission numéro 2. Donc une preview intéressante normalement, enfin à vous de voir. Vous pouvez la lire en tout cas sur le jeu vidéo FR. Là l'intérêt en fait de l'E3, c'était de pouvoir découvrir une nouvelle mission, beaucoup plus avancée dans le jeu puisque c'est la neuvième. Donc le Hitman est déjà beaucoup plus avancé dans le scénario. Le joueur normalement beaucoup plus habitué à ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, comment utiliser ses différentes compétences. Et ça nous a encore plus rassuré que déjà la deuxième mission qu'on avait pu faire il y a une semaine dans le sens où on a vraiment cette liberté d'action. Chaque mission est vraiment un théâtre, on va dire un bac à sable, un sandbox comme on dit en anglais, qui nous permet en fait d'avoir un environnement qu'on va utiliser comme on le souhaite pour éliminer les cibles, pour accomplir la mission en quelque sorte. Donc la mission en l'occurrence celle-ci, la neuvième, c'était d'éliminer trois gars. Donc je vais prendre le détail du scénario, ça n'a pas vraiment d'importance. En plus ça pourrait dévoiler un peu du jeu. Mais ces trois gars doivent être tués par le Hitman. Et pour les tuer on a énormément de moyens possibles. Déjà dans la seconde mission qu'on avait fait en preview, on avait pu voir comme ça qu'il y avait la possibilité de bombarder, mettre des explosifs, d'empoisonner la nourriture. Là c'est un peu la même chose, on va voir énormément de façons de voir les choses. Énormément de façons qui vont passer par d'abord une première phase exploration. On va découvrir un peu notre terrain de jeu, dans lequel on va voir les différents points qui vont pouvoir nous servir ultérieurement pour éliminer les trois grandes questions. Alors, cette mission-là était faite à un niveau de difficulté qu'on ne connaît pas. Mais petit bémol, encore une fois, l'instinct du Hitman, donc cette fonction très particulière du jeu, a été présent. Donc je reviens très rapidement sur ce que c'est que l'instinct. L'instinct, c'est donner aux Hitman et aux joueurs la possibilité d'avoir des infos vraiment hallucinantes sur le monde qui l'entoure. Par exemple, on voit une énorme poubelle, l'instinct va nous donner un indice pour nous dire « Ah bah dans cette poubelle, on pourrait cacher un cadavre. » On va voir un générateur d'électricité, une grille métallique et toute proche. L'instinct, et donc l'indice en question qui va apparaître grâce à l'instinct, va nous dire « Bah voilà, on peut trifouiller le générateur, le brancher sur la grille, et tous les gens qui sont proches de la grille, qui pourraient la toucher, deviennent électrocutés. » Donc ces infos-là sont très intéressantes pour le joueur qui, un, ne veut pas se prendre la tête, ou deux, qui simplement a envie de découvrir des nouvelles choses qu'il aurait pu rater lors de son premier passage. Par contre, pour le « puriste » et l'habitué de la série, c'est vraiment dommage dans le sens où ça donne vraiment plein d'infos. Normalement, enfin en tout cas on croise les doigts pour que ce soit le cas, et on appelle Square Enix pour qu'il le fasse vraiment, on peut espérer qu'au dernier niveau de difficulté, on ait tout ça désactivé. C'est vraiment ce qu'on souhaite parce que dans ces cas-là, on va avoir un jeu, en tout cas je parie là-dessus, qui sera très très ouvert et très permissif, enfin très accessible dans le sens où on va pouvoir faire ce qu'on veut pour aboutir à nos fins. On n'est pas obligé de tuer les gens, on peut faire l'assassin silencieux, on peut au contraire exterminer tout le monde, enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités, et c'est l'intérêt principal du jeu. Avec cette neuvième mission, on a pu le voir, on a pu le confirmer. Vraiment Hitman, au contraire de ce qu'avaient été les premières présentations l'année dernière, promet d'être un jeu très ouvert, très riche, avec d'énormes possibilités pour le joueur. On aura la réponse d'ici novembre, puisqu'il sort en novembre, et on espère que d'ici là, Square Enix va nous rassurer sur la possibilité de désactiver complètement l'instinct. Merci d'avoir regardé cette vidéo !